Je m'appelle Guillaume, je suis co-fondateur du studio Tchanko Studios. Je ne me rappelle plus du nom, c'était un jeu Dragon Ball sur Megadrive que je jouais avec mon père. Aujourd'hui on est deux, j'ai un associé allemand qui habite à Berlin, qui s'occupe de la partie artistique du projet et moi qui m'occupe de la partie technique. J'ai toujours eu envie de développer un jeu vidéo mais j'ai commencé sérieusement il y a deux ans à apprendre le métier. Mon jeu s'appelle It's a Wrap, c'est un puzzle platformer 2D où le joueur incarne à la fois le réalisateur et l'acteur d'un film de cinéma hollywoodien. En fait le jeu se découpe en deux phases, une phase de réalisation où au sein d'une scène de tournage, en tant que réalisateur, le joueur va pouvoir déclencher des événements le long d'une timeline. Et une fois que le joueur décide de démarrer le tournage de la scène, il incarne l'acteur qui va devoir se déplacer dans le niveau avec les aléas des décisions qu'il a pris précédemment en tant que réalisateur. Parce que j'y connais rien du tout et que je me suis dit que ça pouvait être vachement pratique d'avoir des gens qui s'y connaissaient. Non parce que je maîtrise la partie production du jeu vidéo mais tout ce qu'il y a autour, donc la communication, le marketing, la mise en vente, etc. J'ai besoin d'un accompagnement sur cet aspect-là. Notre objectif est assez court terme. On aimerait finir et commercialiser notre premier jeu d'ici 2022, début 2022. Et notre ambition, c'est que nos premiers jeux fonctionnent suffisamment pour nous permettre de continuer sur le long terme. C'est un gros enjeu des boîtes de développement de jeux vidéo indépendants. Je pense que déjà, à l'heure où on en est, je suis déjà assez content parce que il y a déjà pas mal de questions que je me suis posées et auxquelles j'ai réussi à trouver des réponses grâce aux nombreux membres de l'équipe de Let's Go. Si à l'issue de Let's Go, on a réussi à mener notre projet à bien, j'en serais déjà très très contents. À vrai dire, je joue de moins en moins. J'étais un très très gros joueur quand j'étais adolescent mais bon, en grandissant, on a de moins en moins de temps. Aujourd'hui, je préfère passer du temps à développer mon jeu qu'à jouer. Un jeu auquel j'étais accro pendant longtemps, c'était World of Warcraft. Je lui ai passé beaucoup trop de temps. Et récemment, je vais dire Baba is You, qui est un puzzle game aussi sur lequel je passe beaucoup d'heures à me prendre la tête. Le jeu vidéo, ça peut être une forme d'art. Ça peut aussi être une palette, ça peut aussi juste être du divertissement. Je pense que c'est un support, comme la vidéo est un support aussi. Ça peut apprendre beaucoup de choses, ça peut faire changer des mentalités sur beaucoup de choses. Bred, c'est un jeu indépendant qui est sorti peut-être plus de 15 ans maintenant, qui est très très similaire au jeu qu'on essaye de faire dans les mécaniques. Un projet relativement restant qui arrive à communiquer énormément d'émotions et c'est un très beau projet. Sur Twitter, on a un compte Chanko Studios avec un S parce qu'on est très anglophones. Et on communique un peu toutes nos avancées sur Twitter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada